Matthieu, chapitre 28. « Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Seigneur, on voit avec étonnement, Seigneur, qu'il n'y avait que ces deux femmes, Seigneur mon Dieu, avec foi, qui attendaient, Seigneur, la promesse du Seigneur, qui devait être là dans trois jours. Et merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y avait au moins ces deux femmes pour témoigner. Toi soit la gloire, Père. Amen. Elles s'éloignirent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, alléluia. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre, alléluia, et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Celui-ci, après s'être rassemblé avec les anciens à avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour. On voit, Seigneur, la corruption liée avec le mensonge, Seigneur, liée aussi avec, eh bien, l'incrédulité. On voit quelle horreur, Seigneur mon Dieu, quelle œuvre, Seigneur, ténébreuse qui a été faite à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, et qui s'est perpétuée, afin de garder les hommes, Seigneur mon Dieu, dans l'incrédulité et dans la perdition. Seigneur, garde, Seigneur mon Dieu, tes enfants dans le monde entier de prendre part, Seigneur, à de telles œuvres, afin que plus tôt, Seigneur, l'évangile soit annoncé et que le plus d'âmes soient sauvées. Amen. Les onze disciples alertent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Garde-nous de douter, Seigneur mon Dieu. Amen. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.